Vous entendez cette musique douce et mélodieuse ? Eh bien, sachez que c'est la musique de l'un des films les plus controversés de l'histoire du cinéma. Eh ouais, rien que ça. C'est également un film qui ne donne pas fin. Sauf si vous êtes un malade mental. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Criticult. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un épisode de Criticult, le dernier daté du mois Halloween 2 et il se concentrait sur Massacre à la Tronçonneuse 2. Aujourd'hui, je reviens avec Criticult et je ne suis pas dans le mois d'Halloween, mais pourtant, je vais tout de même vous parler d'un film d'horreur. Et pas n'importe quel film d'horreur puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust qui est un film sorti le 22 avril 1981 en salle et qui dure seulement 1h26. J'étais assez étonné de la durée assez courte de ce film. C'est un film réalisé par Ruggero De Otato qui a également réalisé un autre film qui s'appelle Deux flics à abattre que j'ai très envie de voir parce que j'ai l'impression que c'est le seul film de sa carrière qui est véritablement apprécié. Cannibal Holocaust est scénarisé par Gianfranco Clerici et également Giorgio Stegani. J'espère ne pas avoir écorché leur prénom. J'aurais pu dire leur prénom avec l'accent mais... J'avais pas envie de tenter ça. Ça allait être très malheureux comme moment. Et alors, que nous raconte Cannibal Holocaust ? Une équipe de journalistes composée de 3 hommes et une femme se rend dans la jungle amazonienne à la recherche de vrais cannibales. Bientôt, la troupe ne donne plus aucun signe de vie. Le gouvernement américain décide alors d'envoyer une équipe de secours sur place. Celle-ci retrouve, grâce à une tribu amazonienne, les cassettes vidéo de la première équipe qui renferme le terrible secret de leur disparition. Et alors, Cannibal Holocaust, c'est un film que j'avais extrêmement envie de voir et ce, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un film qui est très important dans le cinéma. C'est l'un des films les plus controversés du cinéma. Je reviendrai sur les différentes controverses qui sont liées à ce long métrage un petit peu plus tard. Mais également et surtout parce que c'est un film qui divise énormément les spectateurs. Il y a ceux qui adorent et il y a ceux qui détestent. Mais qui détestent viscéralement, sans mauvais jeu de mots. Et moi, les films qui divisent, ça a tendance à toujours beaucoup, beaucoup m'intriguer. Parce que ça veut dire qu'il y a une proposition scématographique assez forte. Mais en même temps, je redoutais un petit peu ce visionnage de Cannibal Holocaust. C'est-à-dire que j'ai le film en DVD depuis deux ans chez moi et je ne l'ai découvert qu'hier soir. Parce que hier soir, je me sentais enfin prêt à regarder ce long métrage extrêmement particulier. Cannibal Holocaust, c'est pas un film que tu vas te lancer un dimanche soir en mode « On va passer une bonne soirée ! » Non, non, c'est pas ça comme film. Et maintenant, j'ai vu ce film. Et je le trouve absolument passionnant dans sa chute. Dans le fait que le film s'auto-annule. S'auto-annule. Je vais d'abord commencer par les points positifs du long métrage. Parce que même si vous l'avez compris, je ne l'ai pas forcément très apprécié. Il comporte certains points qui sont très intéressants. Tout d'abord, je trouve que le film, en termes de mise en scène, se débrouille pas mal. On va assister à un fan footage, on va assister à un faux documentaire. Mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un vrai documentaire. Donc niveau réalisme, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment prenant. Notamment durant toutes les scènes avec des humains qui sont déchiquetés ou du cannibalisme. Waouh, cette vidéo est vraiment très fun. Bah, il y a quelque chose, encore une fois, sans mauvais jeu de mots, mais de très viscéral, de très réaliste, de très prenant. Il y a vraiment des scènes, notamment une vers la toute fin du film, où en termes d'humains déchiquetés, ça m'a vraiment marqué. Et ça m'a vraiment mis mal. Et surtout, le jeu de la caméra est intéressant. Parce qu'on a cette sensation, durant cette scène et durant tout le reste du film, d'avoir une caméra qui assiste à des choses tellement violentes, tellement brutales, tellement crues, qu'elle ne sait pas où cadrer. Elle est complètement perdue face à cette violence. C'est aidé également par le montage qui est assez cut, mais qui permet de garder une certaine tension qui se ressent non seulement chez les protagonistes, mais également chez le spectateur. Il y a vraiment des scènes où j'étais pas bien. Notamment certaines scènes avec des animaux. Je vais revenir un petit peu plus tard sur cette scène, parce que c'est très important de parler de ces scènes avec des animaux. Aussi, je vous ai mis un extrait en début de vidéo. J'aime beaucoup la musique de ce film, qui est assez... Je sais pas si on peut dire somptueuse, vu le film, mais qui est assez... qui est assez particulière, en fait. Mais je pense, je suis même sûre que c'est voulu. En fait, quand t'écoutes cette musique, t'as l'impression d'écouter une musique d'un conte de l'horreur, d'un conte de l'affreux. La musique qui est très... chill et très mélodieuse est en total décalage avec ce que le film passe son temps à te montrer. Donc ça crée un décalage, ça crée un malaise qui se ressent pleinement. Et qui est très prenant, encore une fois. Maintenant, on va passer au point négatif et on va passer au sujet de cette vidéo. Pourquoi Cannibal Holocaust est un film qui s'auto-annule, s'auto-sabote ? Parce que le film, durant tout son temps, va nourrir une certaine thématique du toujours plus, toujours trop, avec que des mauvaises raisons. Je m'explique. Dans le film, on va suivre des protagonistes qui partent donc faire un reportage dans cette jungle amazonienne sur ces personnes cannibales. Et le film va continuellement opposer ces protagonistes-là et les personnes de la tribu qu'ils vont rencontrer. Lesquelles sont les plus affreux ? Lesquelles sont les plus sauvages ? C'est une question que le film va te poser continuellement. Mais il va te poser aussi une autre question, à savoir, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir l'image choc pour avoir l'image choc pour que tout le monde parle de ton image choc et qu'ensuite, tout le monde parle de toi et que tu sois extrêmement connu ? Le film passe son temps à critiquer les actions de ses protagonistes parce que ses protagonistes qui ont cette quête-là et bien sont extrêmement nocifs. Leur quête est extrêmement nocive. Ça ne sert à rien de filmer les choses les plus affreuses du monde pour filmer les choses les plus affreuses du monde. Voilà, c'est un plaisir qui est morbide. Ça ne sert à rien de choquer pour choquer. Ça n'apporte rien à l'esprit humain. Mais alors, film, pourquoi ces scènes avec ces animaux ? Parce que je vais le dire, cette thématique que le film traite, moi, je la trouve plutôt réussie, plutôt intéressante jusqu'au moment où on a ces fameuses scènes avec les animaux. Et alors, je vais arrêter de tourner autour du pot. Le film Cannibal Holocaust a été extrêmement controversé pour diverses raisons mais également et surtout parce que dans ce film, il y a des véritables meurtres de véritables animaux. Et ça, mon gars, c'est honteux. Il y a une scène où il décapite une tortue et ensuite, il la charcute et tu vois la tortue qui bouge encore. Bref, c'est une scène absolument affreuse, absolument détestable. Je n'ai aucun respect pour l'équipe de ce film qui a commis cet acte absolument atroce. Mais surtout, avoir fait ça parce qu'ils ne le font pas qu'avec une tortue. Il y a plusieurs scènes de meurtres d'animaux. C'est n'importe quoi. Et faire ça, ça annule complètement ton film, complètement le propos de ton film. Ça le rend, ça l'annule. Ton film n'existe plus parce que avoir créé ces images-là, Ruguero, Deo Tato, je m'adresse à toi même si tu n'es plus vivant, ça t'a servi à quoi à part créer de l'image-choc pour créer de l'image-choc. Vraiment. Tout ton film critique les personnes qui veulent créer de l'image-choc pour créer de l'image-choc, qui ont ce plaisir morbide de filmer des choses affreuses et de le dévoiler au public. Mais c'est exactement ce que tu as fait avec ton putain de film. C'est exactement ce que tu as fait avec ces putains de scènes atroces de meurtres d'animaux. Et donc le film, à partir de ce moment-là, s'auto-sabote, s'auto-annule, n'existe plus, ne peut plus fonctionner en fait. Ce qui fait que c'est un cas d'école de l'échec, ce film. Vraiment. Mais ça reste un film qui est extrêmement intéressant. C'est un film qui est très particulier. Encore maintenant, dans mon esprit, même si j'ai un avis assez arrêté sur certains points comme vous venez de le voir, je me pose plein de questions. Parce que c'est un film qui n'est pas bon, c'est un film qui est mauvais, mais c'est un film qui est passionnant. Et il n'y a pas beaucoup de films qui sont mauvais mais qui sont passionnants. Il y a beaucoup de films qui sont mauvais et qui sont juste mauvais parce que justement ils sont inintéressants. Mais là, c'est un mauvais film qui est passionnant. Où on peut faire beaucoup d'études cinématographiques, beaucoup d'analyses dessus. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et je sais qu'il y a des personnes qui passent outre ces scènes avec les animaux et qui trouvent que c'est un très bon film. Mais moi, je ne peux pas passer outre ces scènes-là. Parce que déjà, elles sont inacceptables. Mais parce qu'en plus de ça, elles ruinent le récit. Comme je l'ai dit 500 000 fois. Donc le film ne peut pas fonctionner. Il n'a pas fonctionné sur moi. J'ai beaucoup insisté sur certains points que j'ai beaucoup répétés. Mais c'était voulu. Ça me semblait utile d'appuyer vraiment mon propos. Et donc voilà, Cannibale Holocaust, pas ouf. Pas ouf pour moi. Mais très passionnant. Et du coup, je vous invite quand même. Alors, ça dépend vos limites. Si vous avez le cœur bien accroché, je vous invite à regarder le film et à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Ça peut occasionner des débats qui seront super intéressants. Et sur ce, c'est la fin de cet épisode de Critique Hulte. J'espère qu'il vous aura plu intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Je tiens compte Twitter, Instagram, Sans Critique, Captain Watch et Letterbox qui s'afficheront en description, tout comme la page dessus. Et n'hésitez pas à aller donner votre avis sur la chaîne, sur la page de la chaîne. Voili voilou. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, un univers plus chill, plus doux, où il fait beau et les gens sont gentils. Voilà. Et je vous dis salut !